Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Mahmoud Djibout, bonjour. Bonjour. Et la pression est trop forte, Azin Ay-Joudi n'est plus coach de la GSK. Je ne tirais pas la pression, c'était dans l'air du temps. Voilà, ça sentait le départ de Azin Ay-Joudi. Il faut revenir, il y a un contexte. Tout d'abord, la GSK n'est plus la GSK des années passées. Une équipe de la GSK qui, sur le plan technique, et même sur le plan administratif, c'est une équipe qui fait preuve d'une instabilité chronique depuis le décès du président Hanashi, qui lui a assuré la stabilité administrative. Mais en revanche, sur le plan technique, que d'entraîneurs consommés à l'époque par le président Hanashi, le regretté président Hanashi. Chez Loul est arrivé, un actionnaire majoritaire propriétaire du club a acheté les actions pour devenir propriétaire. On s'est dit, on va y voir plus clair au projet de la GSK Bili. Eh bien non, la clarté n'est pas là. Pire, c'est un projet qui est crypté. C'est-à-dire qu'on n'arrive à rien déceler, à ne rien comprendre. C'est le troisième entraîneur de la GSK Bili. Azin Ay-Joudi. Bouzidi, qui l'année dernière est arrivé, il devait aller sur une deuxième année. Il avait assuré le maintien. C'est un projet qui devait se situer sur deux ans. Finalement, Bouzidi est débarqué, arrive également durant l'intersaison. C'est lui qui travaille avec un recrutement complètement raté. Bouzidi quitte la GSK, se dit, on va se tourner vers un étranger. Il ramène un entraîneur, Al-Maïda. Al-Maïda tarde à trouver ses repères dès qu'il les trouve. Jamel Mened également. Disons-le, les tensions au niveau de Jamel Mened dans son relationnel, avec les différentes parties prenantes au niveau de l'administration de la GSK. Il quitte le club. Eh bien voilà, on peut faire appel à Azin Ay-Joudi dans la peau d'un directeur sportif. Mais Azin Ay-Joudi tout de suite s'est dit, eh mais il y a un poste à prendre, pourquoi pas le poste d'entraîneur. Il savonne la planche, Al-Maïda, qui lui est débarqué. Et il prend les rênes du club en pensant avoir les solutions en main. Mais finalement, il n'avait aucune solution. Pire, six matchs, aucune victoire pour Azin Ay-Joudi. C'est le pire parcours d'Azin dans ses différents passages à la GSK. Aujourd'hui, la GSK n'a qu'un seul objectif. C'est le maintien. Pire, la GSK se sépare de ses meilleurs éléments, de son meilleur élément, qui rejoint Lusma d'Alger. Boukhanjouch, qui on l'a vu, avec Lusma, s'est en train de s'épanouir. Il suffisait de voir son dernier match contre Reverse United, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Alors, c'est pour ça que je dis, sur le plan sportif, le projet, il n'y a pas de... on ne peut faire aucune lecture. Vous libérez vos meilleurs joueurs, vous les laissez partir. Vous ne recrutez pas. Attendez, que fait Azin Ay-Joudi ? Il ramène un joueur de 35 ans. Ce n'est pas de sa faute, il n'a rien demandé, le joueur. Il s'est dit, voilà, il y a un bon coup à jouer. Il n'avait pas joué pendant deux ans. Il a une épaisseur thermique qui est supérieure à la vôtre. Et je me suis dit, à partir de là, avec un joueur qui est censé apporter un plus. Vous imaginez, il n'a pas encore joué. Il y a de l'argent qui a été dépensé, disons-le, jeté par la fenêtre, pour un recrutement complètement raté. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul objectif à la GSK. C'est d'assurer le maintien dans ce championnat de Ligue 1. Alors, on annonce des changements. Alors, vous savez, les changements, ça permet de calmer le mécontentement des supporters. Des changements. Alors, les supporters vont spéculer les changements. C'est quoi, les changements ? Les changements, ça va être tout d'abord de trouver un directeur sportif. Deuxièmement, ce directeur sportif doit être installé très rapidement pour déjà préparer la saison prochaine. Reste à savoir, la saison prochaine, si la GSK arrive à s'en sortir, parce qu'il faut trouver un entraîneur déjà, priorité, un entraîneur capable de redonner vie à un groupe qui doute, qui ne gagne plus au 1er novembre et qui, à l'extérieur, on l'a vu, a perdu contre Biscra un but à zéro à la toute dernière minute. Voilà aujourd'hui la photographie d'une équipe de la GSK qui n'a plus gagné un titre de champion depuis 15 ans. On vit du côté de la GSK avec la nostalgie du passé, mais à la réalité implacable d'aujourd'hui. Eh bien, à l'instant T, la GSK est dans une situation des plus catastrophiques. Vous disiez, nostalgie du passé, mais on a vu souvent rejaillir le feu dans l'ancien volcan, Mabar Chobor. Il ne faut pas perdre espoir. Ça, c'est une déclaration d'amour. Ça, c'est de la chanson. Ça, c'est une déclaration d'amour de Jacques Brel dans « Ne me quitte pas » et « Ne me quitte pas » aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut l'appliquer. Elle est bien enterrée. D'accord. Alors, je... Après le quart d'heure GSK. Non, non, pas le quart d'heure GSK. Je rappelle juste qu'il y a eu un entraîneur adjoint qui est arrivé. Il s'appelle Behloul. Il a été imposé à Azdin Aïdoudi. Et il sera avec Bansafi. C'est eux qui vont diriger pour le moment cette équipe de la GSK. Et la direction compte également rappeler Lounes Gawawi qui avait quitté ses fonctions également. Après qu'il ne les a pas quittés. Azdin Aïdoudi lui a demandé de plier bagage. Voilà. Donc, il revient à l'ancien gardien international. Il y a eu le quart d'heure GSK. Mais si, ce n'est pas le quart d'heure. C'est un club. C'est un club qui a marqué de son empreinte le football national. Qui, à un moment donné, était connu par sa régularité en termes de performance. Par son sérieux également en termes d'organisation. Je reviendrai juste à l'époque Bancrasi. A l'époque, pour les plus jeunes, ils ne l'ont pas connu. Laila Hamou, M. Khlef également, qui a dirigé la GSK Billy et qui a permis à la GSK de se situer et d'être au plus haut niveau national, mais au niveau continental également. Avec le président Hanashi, trois coupes de la Confédération africaine de football, une coupe des coupes, une Champions League africaine avec Bancrasi. Et un palmarès, une super coupe également gagnée. Mais domination du championnat. On est loin de ces années de victoire. C'est pour ça qu'on pourrait parler pendant des heures de la GSK Billy au vu de la situation de la GSK aujourd'hui. On va enchaîner avec le handball. Le handball, la ville d'Oran, s'apprête à vivre un rendez-vous continental. C'est bien pour le handball national d'Oran. Ça a été également un pôle de développement d'Oran en matière de handball, avec notamment le Mouloudia d'Oran à l'époque, à l'époque de la réforme. Mais aujourd'hui, le Mouloudia d'Oran se meurt, tant sur le plan footballistique que sur le plan handballistique. Alors, on va revenir, il y aura la finale de la Supercoupe chez les Dames. Ça sera Primero de Agusto qui sera opposé au DGSP du Congo. Et l'Ehli chez les Dames face au Petro d'Atletico d'Angola. On a deux clubs angolais. Ça se jouera le 15 avril prochain. Je rappelle, c'est les Angolais qui sont grands. Elles sont données favorites pour une consécration. Et chez les Messieurs, il y aura le Zamel qui sera opposé à la jeunesse sportive de Kinshasa. Et l'Ehli, toujours le handball égyptien qui domine le continent face à BMC. Aucun club algérien, je vous le rappelle. Les finales, Messieurs et Dames, sont prévues pour le 16 avril prochain. Ça, c'est les demi-finales pour le 15 avril. Et on va avoir droit à la chanson, bien évidemment. À l'hymne, j'ai dit la chanson. L'hymne, bien évidemment. L'hymne de la grande fête du football qui commence avec les quarts de finale de la Champions League, Mohamed Jopour. Alors, des quarts de finale avec un classique aujourd'hui. Real Madrid, Manchester City. Pep Guardiola, Ancelotti. Vous savez combien de matchs il a coaché depuis, bam, depuis l'époque où il était à Parm Ancelotti. Plus de 200 matchs, c'est le record absolu en Champions League européenne. Et puis Real, Manchester City, c'est un classique de la Champions League. Rappelez-vous, la consécration, le 14e titre, il y avait le Real qui avait éliminé Manchester City. Et l'année dernière, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est City qui a éliminé le Real en passant 4 buts à cette équipe du Real. Alors, le Real Madrid, bien évidemment, c'est l'équipe XXL qui domine 14 titres de Champions League européenne, qui domine la Ligue et qui veut reconquérir la Champions, le trophée, la coupe aux grandes oreilles. De l'autre côté, Manchester City. Manchester City qui, pendant 7 ans, a couru après ce trophée. Manchester City, eh bien, a tout simplement brisé le plafond de verre en gagnant la Champions League européenne la saison dernière. Ils sont détenteurs du trophée. Regardez ce qu'ils font en Première Ligue. Et puis, ils arrivent en forme au meilleur moment de la saison. Puisqu'ils avaient un problème, ils se créaient des occasions et ils ne marquaient pas. Mais là, sur les deux derniers matchs, ils ont marqué 8 buts. Une équipe de Manchester City qui récupère De Bruyne au meilleur moment avec Haaland, avec une force de frappe qui peut faire très mal. Alors, c'est une superbe affiche qui nous est proposée. De l'autre côté, Arsenal d'Arteta. Arsenal qui occupe la première place. Arsenal qui a gagné en maturité. Avec une jeune génération, eh bien, qui a pris de l'expérience, qui a renoué avec la Champions League européenne. Qui affronte en revanche une équipe du Bayern qui est en train de vivre la pire saison pour les Bavarois. Le championnat, ciao, c'est perdu. C'est pour le Bayern Leverkusen. Sur le dernier match face au promu, ils mènent 2 à 0. Ils se font battre 3 à 2. Ils ont été battus par le Bayern Leverkusen. Il ne reste plus qu'une seule compétition. Tuchel est partant. Ce ne sera plus l'entraîneur du Bayern la saison prochaine. Il ne reste plus que la Champions League européenne. Arsenal a un coup à jouer. Ils n'ont absolument rien à perdre. Le Bayern joue sa saison sur la Champions League européenne. Il faudra réussir un résultat à l'Emirail Stadium avant le match retour. Coup d'envoi de ces deux matchs, bien évidemment, c'est à 20h, heure algérienne. Elle est belle cette heure, 20h. 20h, que choisir ? C'est ça la question. Real, Manchester City. Arsenal, Bayern de Munich. Deux grosses affiches pour ces quarts de finale qui débutent. On va prendre des chouillets, des chouillets, des deux matchs. Par petits bouts. Voilà, pour ne rien rater. Mauvais conseil. Très mauvais conseil. Il faut suivre l'intégralité. Vous regardez un match et quand on est passionné de football, on regarde le deuxième match en décalé. Même si on connaît le résultat. Parce qu'au-delà du résultat, vous allez vous regarder comment est-ce que les deux équipes vont évoluer. Sur quel système les deux équipes vont évoluer. Quelle va être l'organisation de jeu dans une opposition de style entre une équipe du bas. Ou disons, les deux équipes. Arsenal aime faire de la possession, garder le ballon. C'est un jeu de possession. Tout comme le Bayern de Munich. Et puis également, voir ces joueurs talentueux qui vont s'exprimer. Et c'est un véritable spectacle. On a la chance de voir ça gratuitement en plus. Vous savez que si vous saviez combien coûte un billet, pour avoir un billet, pour pouvoir assister à un de ces deux matchs. Voilà les deux affiches. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce qu'il y en a encore demain. Demain, on aura le temps d'en reparler. Avec un autre classique demain également. Peut-être une revanche. Si le Bayern cale, il sera vengé par le Borussia. Peut-être. Attendez. Mais je parle de notre classique également demain. C'est le Paris Saint-Germain qui sera opposé à Barcelone. Également, c'est des confrontations qu'on retrouve de manière, disons-le, que chaque deux, trois saisons, ils se retrouvent à un stade de la compétition, en huitième ou en quart de finale. C'est cyclique. Voilà, c'est des équipes qui s'affrontent assez souvent. C'est le hasard du tirage au sort.